Donc, eh ben tiens, on va parler de la PAC, on va parler des pompes à chaleur, puisque figurez-vous que Emmanuel Macron l'a dit lui-même, l'a annoncé lui-même directement dans je ne sais plus quel discours qu'il a fait il n'y a pas longtemps, mais il a envie qu'on installe beaucoup plus de pompes à chaleur. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites sur MaPrimeRénov', vous savez que tout ça s'inscrit dans un contexte d'une crise immobilière qui est en train d'arriver et qui s'annonce assez difficile à vivre, notamment pour les professionnels du BTP. Donc, on a un article de 20 minutes qui nous explique que... Donc oui, Emmanuel Macron, c'était le 25 septembre, Emmanuel Macron avait annoncé lui-même cet engagement dans le cadre de la planification écologique. Il voulait tripler le nombre de pompes à chaleur produites sur le sol national d'ici 2027, c'est dans 4 ans. Il voulait en gros monter à 1 million de pompes à chaleur fabriquées par an. Au passage, je ne comprends pas en quoi c'est un objectif intéressant, l'objectif de production de pompes à chaleur, puisqu'une fois qu'on aura équipé la plupart des maisons ou des bâtiments qui requièrent ces pompes à chaleur, à quoi ça servira d'en produire de nouvelles ? Ça, c'est une question que je me pose encore. Et donc, en gros, il y a eu un focus et une enquête qui a été faite sur le premier constructeur de chaudières et de pompes à chaleur en France, qui est Saunier Duval, qui se frottait les mains de telles annonces, puisque secteur très porteur, marché croissance à deux chiffres, incroyable, double la production tous les deux ou trois ans, et Macron veut encore augmenter, tripler la production jusqu'à d'ici 4 ans. C'est une aubaine incroyable. Sauf que, en fait, chez ce constructeur, visiblement, pas tellement. Les ventes de pompes à chaleur sont actuellement en baisse, en réalité. Le volume de commande ne permet plus de faire travailler l'ensemble des 907 salariés de son site industriel basé à Nantes. On se trouve avec du chômage technique ou du... Comment on appelle ça ? La restructuration de ce que tu veux. Enfin, bref, en fait, pour tout un tas de raisons dont on va brièvement parler, les pompes à chaleur, les produire, c'est bien, pour les installer chez qui ? Et qui va payer, par contre, derrière ? En ce moment, personne. En tout cas, beaucoup moins de gens que ce qui aurait pu être le cas il y a encore un ou deux ans, quand c'était vraiment une aubaine. Alors la question, c'est est-ce que les pompes à chaleur, c'est une bulle spéculative ? Quelque chose, en tout cas, où vraiment un marché tellement subventionné par l'État que de toute façon, au bout d'un moment, on va arriver à bout ? Ben c'est une bonne question, parce que du coup, Sony et Duval, là, voilà, ils disent que pendant trois ans, ils ont doublé leur production... Ils ont doublé le volume de production chaque année, ce qui est quand même énormissime. Alors ils sont en mode, oui, on travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, on a embauché, blablabla... Bon, ils font tout le discours entrepreneurial, bienfaiteur, mes couilles, machin, sauve la planète. Sauf que là, depuis le début du mois de juin, il a moins 40% sur ses ventes. Ils ont moins 40% sur leur vente. Une baisse soudaine significative, c'est une des conséquences potentielles de la crise économique immobilière qui est en train de se profiler. Les gens n'achètent plus, les gens ne rénovent plus, les gens n'ont plus les moyens de faire des prêts. Et en plus, avec tous les scandales de la rénovation, il y a même une crise de confiance un peu qui s'est installée. Donc quand c'est pas le bon moment et que t'as pas forcément confiance, et ben tu te dis que tu feras plus tard. Et quand tu te dis que tu feras plus tard, et ben l'autre, il ne vend plus ses pompes à chaleur. Donc, Sony Duval, il voulait produire 100 000 pompes à chaleur cette année. Il ne devrait en sortir que 70 000. Donc finalement, voilà, c'est quasiment presque un tiers de moins que ce qui est prévu. Avec un regain d'activité peut-être espéré au deuxième trimestre 2024, parce que quand même, Emmanuel Macron fait des grandes annonces et l'État est censé améliorer le dispositif de MaPrimeRénov'. Donc peut-être, voilà. Donc dans le marché, visiblement dans le marché des pompes à chaleur, on reste persuadé que la crise est passagère, et ils ont confiance dans, comment dire, dans aussi les annonces d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour pousser et continuer à pousser ce marché. Avec quand même, ils ne partent pas le Nord, un secteur qui continue de demander à ce que son secteur soit encore plus subventionné qu'il ne l'est déjà. En prenant l'exemple des véhicules électriques, en disant que le consommateur a besoin de subventions parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est un marché qui a encore besoin d'un coup de pouce, dit littéralement Yuna Jossé, la directrice du site. Et les pompes à chaleur sont pourtant, probablement déjà subventionnées parmi les moyens de chauffage en fait les plus subventionnés. Mais aussi les plus chers, effectivement. Et ça, c'est ce que Nicolas Moulin, fondateur de PrimeEnergie.fr, nous rappelle quand même. Alors, il faut savoir que juste les pompes à chaleur, aujourd'hui, il y a 170 sites de production dans toute l'Europe. Il y en a 32 en France. On a une dizaine de fabricants en France. Mais le leader européen des ventes de pompes à chaleur est une entreprise japonaise, visiblement, Daikin. Je la prends. Je ne sais pas si c'est la crise pour eux. Mais en tout cas, sur le modèle franco-français de production de pompes à chaleur et d'installation de pompes à chaleur subventionnées par l'État français, visiblement, là, on arrive depuis cet État à une limite. Est-ce que c'est du long terme ou pas du long terme ? Je ne sais pas. Ça s'inscrit quand même dans un tableau assez défavorable, même si on veut continuer d'y croire. Ou, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, mais l'inflation conjuguée avec la hausse des taux, ça va avec. Donc, du coup, le ralentissement de l'accession à la propriété et la perspective de ne plus pouvoir rénover, faute de moyens ou faute de ce que vous voulez, conjugué aux différents scandales qu'il y a eu sur les aides à la rénovation, ma prime rénové, etc., au cours de l'année. On avait d'ailleurs moi-même parlé sur ma chaîne secondaire concernant, nous, notre dossier de rénovation de maison, puisqu'on est en train de rénover une maison aussi. Et d'ailleurs, on n'aura droit à rien, en gros. Tout ça interroge et tout ça mérite du suivi. Ça me fait penser un peu à la semaine dernière à quand on parlait du chantier éolien offshore aux Etats-Unis, là où ils voulaient produire l'équivalent de 30 centrales nucléaires d'ici 2030, je crois, en éolien. Et qu'en fait, faute de main-d'oeuvre, à cause de l'inflation, de la crise économique, le modèle économique de comment ça fonctionne, c'est-à-dire beaucoup sur des sociétés privées, sur suspension publique, etc., et que du coup, ça pose des questions de rentabilité ou ça impose des modèles de rentabilité, etc., globalement, il est probable que tout ça ne voit jamais le jour et que tous les investisseurs privés décident de partir sur d'autres marchés parce que le capitalisme. Ça me fait penser un peu à ça aussi, dans le fond, c'est-à-dire, le problème, c'est le capitalisme, encore une fois, peut-être aussi. On y revient toujours. Celle de l'Etat, ma prime rénov' va augmenter. Alors, l'enveloppe de ma prime rénov' va augmenter, d'ailleurs. Je l'avais notée. Attendez, je l'avais là, quelque part. C'est une annonce qui a été faite la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je crois qu'ils ont doublé le montant de ma prime rénov' pour l'année prochaine. Donc, ma prime rénov' est recentrée sur les rénovations globales. C'était quoi ? 1 à 2% des dossiers, selon le gars à qui j'ai parlé ici en Ile-et-Vilaine. Donc là, tu as l'obligation de réaliser au moins deux chantiers pour pouvoir bénéficier du truc. Moi, ça me fait un peu chier parce que nous, on en avait 5. 5 chantiers, nous, éligibles, dans la prime rénov'. On en avait 5. On avait isolation, fenêtres, poêle à chaleur, enfin poêle, chauffe-eau. Et le cinquième. Et nous, justement, c'était considéré comme trop compliqué. Le toit, exactement. Le toit, trop compliqué. Non, la dalle, pardon. Nous, c'était la dalle. La dalle isolée, blablabla. Donc, bref, nous, c'était un gageur pas possible. Donc, les travaux permettront de gagner au moins deux classes de DPE. Nous, on en gagnait assez simple. On passait de G à B ou C. Donc, on en gagnait 4 à 5. Ouh. Et bon, voilà. Taux de prise en charge pourra atteindre 90% pour les revenus les plus modestes. Et le plafond de prise en charge est porté à 70 000 euros contre 35 000 euros jusqu'alors. Ça, c'est pour ceux qui atteignent au moins B ou C. Donc, quand tu passes de G à C ou de F à B, évidemment, pour être éligible au maximum du montant, il faut que vous gagnez très peu. Mais si vous gagnez très peu, vous n'avez pas l'argent pour payer le reste à charge. Parce que même si jamais vous dépensez, enfin, vous faites, l'État vous prend en charge 90% de votre dépense et que c'est 90%, c'est 70 000 euros, il vous reste encore dans les 10 000 euros à mettre. Pour beaucoup de gens, c'est pas possible. Parce que ça fait quand même de l'argent. Et souvent même plus, d'ailleurs. Le montant de l'aide à l'installation des pompes à chaleur va doubler. Donc voilà, ça faisait partie du dispositif. Et donc, malgré ça, on a la crise des pompes à chaleur. Ça passe de 1 000 à 2 000 euros pour les ménages de revenus modestes ou intermédiaires. L'aide aux pompes à chaleur sera toutefois réservée aux propriétaires de logements dont le DPE est classé entre A et E. Parce que si jamais vous êtes au-delà de E, il faut pas mettre une pompe à chaleur, il faut isoler votre maison. Et la prestation d'accompagnement par mon accompagnateur Rénov', un professionnel en charge d'assister les particuliers dans leur projet de rénovation, à maîtrise d'ouvrage, devient obligatoire dans tous les dossiers. Alors nous, on en avait un, c'est précisément ce qui nous a baisé la gueule. Parce qu'il y a deux mecs qui s'en occupent pour un million d'habitants ici, à peu près. Voilà, donc un million d'habitants sur le département. Je sais pas combien de propriétaires en cours de rénovation, mais globalement, pas le temps. Donc bref, c'est tout ce qui a changé, c'est tout ce qui change actuellement. Donc nous, on a le droit à rien. Nous, on a le droit à rien du tout. Il y a le dispositif de l'éco-pré à taux zéro et potentiellement les aides locales qui rentrent en compte. Nous, il y avait tout ça qui rentrait dans une enveloppe, estimé à 14 400 euros potentiel de demande d'aide dans notre cas, pour qu'à la fin, le dossier ne soit jamais déposé, on nous encule les mouches, etc. Tous les artisans que tu fais venir qui sont label RGE, ils coûtent 20 à 30% de plus que les artisans qui ne le sont pas. Donc de toute façon, ce que tu récupères en aide, tu le repères dans l'artisan labelé, pour qu'il te pose la même laine de verre de G10 Mat que l'autre, qu'il a acheté à G10 Mat que l'autre. Et les aides locales, elles avaient été supprimées entre temps, parce que le mec n'avait pas déposé le dossier l'année dernière, il attendait le début de cette année. On a changé de catégorie fiscale parce que j'ai changé de société au début de cette année-là. Donc du coup, j'ai eu une prime de départ l'année dernière, ce qui m'a fait changer de catégorie fiscale, de zone de tranche. Vous savez, il n'y a que 4 tranches pour ma prime rénove. Et à 1000 balles, je suis passé à tranche au-dessus. Et donc du coup, tu perds 20% d'aide. Voilà, à peu près. Et dans notre cas aussi, il y a des visites sur plein de trucs, de machins. Et du coup, on n'a pas fait de prêt à taux zéro, parce que le prêt à taux zéro, dans beaucoup de cas, est exclusif des aides à la rénovation, puisque c'est un prêt-aidé de l'État. Alors, sauf dans le cas de l'éco-PTZ. Mais là, ça faisait faire plein de papiers à la banque, et la banque ne voulait pas faire tous les papiers. Globalement ! Mais donc bon, de toute façon, il y a un problème de comment ça fonctionne au niveau de l'État, de ce côté-là. Donc bon, bref, affaire à suivre. Mais pour l'instant, c'est pas pour demain qu'on finit avec les passeports thermiques en France, je vous le dis. Voilà.